Signé Jacques Rivette, cette fois Jeanne Lapucel sort mercredi sur les grands écrans. Une longue fresque de plus de 5h30 en deux parties. De Méliès à Autopriminger, le destin de Jeanne d'Arc a inspiré une bonne quarantaine de réalisateurs. Après Ingrid Bergman, Michel Morgan ou encore Gene Seiberg, c'est la marginale de Santouanilois, Sandrine Bonner, qui incarne Jeanne d'Arc, une pucelle pieuse mais rieuse, colérique et moqueuse, tout comme Pascal Deschamps. Image signée Bernard Puisseau. Flattée et impressionnée à la fois par la proposition de Jacques Rivette, Sandrine Bonner a mesuré les risques et puis elle a foncé, prête à toutes les comparaisons. Je suis allée voir le film, je me disais, le film sur Jeanne d'Arc, Dieu sait ce qu'ils nous auront sorti cette fois-ci. Ce jour-là, la 40e Jeanne d'Arc à l'écran rencontrait la spécialiste de l'histoire de Jeanne, celle-là même dont Rivette lui avait demandé de lire les livres pour préparer le rôle. Verdict. C'est celui qui, pour moi, traduit le plus complètement et le plus simplement l'histoire, l'histoire vraie. C'est pour ça qu'il donne le maximum d'émotions. Émouvant, le destin de cette toute jeune fille qui quitte sa famille à 17 ans pour brûler vive à 19 de cette petite paysanne qui ébranle l'ordre établi. Tu es subtil, de cette subtilité qui est propre aux femmes. Nous dépouillerons un à un tes arguments spécieux pour la honte et la confusion de ton âme égarée. Je savais dès que je vous ai vues que vous étiez mon ennemi. Moi, je ne suis pas allée à l'école très longtemps. J'ai commencé ce métier, j'avais 15 ans. Donc, je suis allée à l'école jusqu'en cinquième. Donc, il y avait comme ça une peur de... J'ai toujours eu une peur d'apprendre les choses. Et peut-être parce que je ne m'en sentais pas le droit. Enfin, je ne sais pas. Et donc, quand Jacques m'a donné les livres, je me suis dit, Ouh là là, j'ai plein de livres à lire. Ouh, ça va être... Il va y avoir un côté scolaire et je ne vais rien y comprendre. C'est de l'histoire, c'est tout ça. Et alors, je... C'est formidable. Vous avez réussi vraiment parce que... Oui, parce qu'on le lit comme ça. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les intellectuels, forcément. Ce n'est pas pour... C'est pour n'importe qui. Pour tout le monde, exactement comme le film de Jacques Rivette, comme la Jeanne d'Arc que compose Sandrine Bonner en toute modestie. Loin des clichés, avec ses défauts, ses qualités. Loin des récupérations politiques des uns ou des autres. Une jeune femme toute simple, portée par sa foi à faire le sacrifice de sa vie. La musique de ce film, Jeanne Lapucel, a été composée par Jordi Saval, le chef d'orchestre espagnol qui interprète à la viol de gambe la bande-son du film Tous les Matins du Monde.